Salut, bonjour, bonsoir, c'est SegoGeek, et aujourd'hui c'est parti pour une vidéo un peu différente des autres, une vidéo d'avis d'un jeu que j'ai essayé la bêta, et que tout le monde, enfin, que certaines personnes ont pu jouer à ce jeu, qui est Sea of Thief, en quelque sorte, en version française, la mère des voleurs. Donc, du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler du jeu en général, et mon avis personnel, pour peut-être vous intéresser à jouer à ce jeu et jouer entre amis. Je vous expliquerai ça après. Donc, le principe du jeu est en quelque sorte devenir un vrai pirate, c'est-à-dire naviguer dans les mers, trouver des trésors, pouvoir rouler les trésors avec la carte, ou tout simplement découvrir une énigme avec un texte, et faire des quêtes, et gagner beaucoup d'argent pour s'améliorer son staff. Donc, le jeu, au début, je me suis dit, c'est vite fait avec le 3, j'ai cru que c'était un jeu tout simplement déjà vu, j'ai envie de vous dire, parce qu'au début, je crois que c'était un jeu où le principe du jeu, c'est tout simplement comme un peu un style d'Overwatch, etc. Mais non, ce n'est pas Overwatch, quand j'ai essayé. C'est plus un peu stratégie et en même temps action et combat. Donc, ça mélange un peu les deux, et je trouve que c'est une bonne idée qu'il faut en même temps s'occuper de soi-même et attaquer les ennemis. Du coup, sur la bêta, on a pu, enfin, j'ai pu et on a pu avec des amis, jouer à plusieurs ou en solo. Donc, le gameplay change un peu, enfin, quand je dis gameplay, c'est selon le nombre de joueurs que vous êtes, parce qu'après, il y a des ordres à faire, il y a des trucs à faire, etc. Il y a plusieurs options pour vraiment avancer et jouer tactique sur le jeu, parce qu'il faut s'occuper des canons, il faut s'occuper des voiles, il faut s'occuper de l'encre. Voilà, il faut s'occuper de tout sur le bateau, et même des ennemis quand ils vont s'approcher de vous pour vous attaquer. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu, où, par exemple, il faut réfléchir à tout, etc. Donc, pensant sur la bêta, on ne pouvait avoir que deux types de cartes, c'est-à-dire la carte où on a une île et une croix où il faut la chercher, et une carte où il y a un texte où il faut comprendre l'énime. Bon, évidemment, les énimes sont assez simples. C'est tout simplement le titre de l'île où il faut y aller, et ensuite, une énime commence à apparaître. D'abord, on a les lignes du texte pour savoir sur quelle île on est, et après, plus on s'approche de l'île et plus on essaie de trouver où est le trésor, et donc après, le texte apparaît, et il te dit qu'il faut aller au centre, tout en bas, et un plus à gauche et à droite. Voilà, c'est à peu près des idées comme ça. Après, sinon, dans le shopping, pensant sur la bêta, on n'avait que deux, trois magasins, par évidemment pour les quêtes. On a à peu près deux magasins, je crois bien, où on pouvait tout simplement se faire un petit stuff pirate, et ensuite, on a un stuff, on peut en quelque sorte rajouter un skin supplémentaire à nos instruments de musique, ou tout simplement à nos armes. Il y avait un fusil à pompe, enfin, je ne sais plus c'est quoi le nom de l'arme, mais ça ressemblait pour moi à un fusil à pompe. Ensuite, il y a les types de coffres, où par exemple, on peut se taper des coffres. Notamment, moi, je me suis chopé un coffre avec mon ami Darkos, un coffre où on était totalement bourré, enfin, bourré par là, parce qu'on peut être bourré dans le jeu, et on pouvait vomir, etc., c'était assez drôle. Mais, en vrai, le coffre, quand on le prenait, on ne pouvait pas vomir, mais on bougeait à gauche et à droite, qui se baladait, et qui tournait à gauche et à droite. Et après, il y a d'autres coffres comme ça aussi, qui est, comme par exemple, un coffre que j'ai eu à quatre personnes, qui est un coffre pleureur, et à chaque fois qu'il pleurait, il y a le bateau qui commençait à couler, quoi. Il fallait du coup s'occuper avec les seaux, etc., pour pouvoir survivre. Bon, du coup, je vais vous donner mon avis final de ce jeu. Alors, je vais vous dire sincèrement, c'est un très bon jeu. Bon, il y a juste un peu le prix qui fait un peu mal au cul, mais après, je pense que si vous jouez tout seul, forcément, vous allez plus s'ennuyer. Car, en vrai, si vous jouez tout seul, ça va être très dur, parce que les parties où je jouais avec entre amis ou tout ça pour solo, c'est qu'on pourrait rencontrer d'autres joueurs, et souvent, les joueurs qu'on pourrait rencontrer, ils jouaient tout seul. Et du coup, évidemment, quand tu te tapes un bateau avec quatre personnes dessus, t'es sûr de te faire bolosser tout de suite, quoi. Donc, pour ça qu'il faut avoir des amis, et aussi de la stratégie un peu avec tes amis, parce que, si par exemple, il y en a un qui veut conduire, et qu'il y en a 10 milliards qui veut conduire, bon, évidemment, le joueur maximum est bien sûr de quatre, en fait pas, bah, s'il y a quatre personnes qui veulent prendre le volant, bah, heureusement, c'est un peu con, quoi. On n'avance même pas, il n'y a même pas encore l'encre qui est levée, et les voiles ouvertes. Donc, il faut vraiment que vous ayez des amis, on va pas dire super intelligents, mais qui sont, qui peuvent faire un ordre, quoi, qui peuvent faire quelque chose dans le bateau, quoi. Ensuite, les graphismes de ce jeu, je vais dire, sont très originales, les musiques sont très sympas, c'est, ça peut être dans les thèmes de pirates, c'est tout sympa, c'est, ça peut être totalement dans mes, dans mon OST pour écouter, pour me détendre et tout, et aussi pour se détendre et se dire que j'ai envie d'être un pirate, allons-y. Et ensuite, je pense que les petits défauts, bon, évidemment, c'est bien sûr qu'il faut jouer à plusieurs pour éviter de se faire dolosser, mais c'est que le jeu, je crois qu'il sera avec des voix anglaises, bah, bon, après, c'est mon simple avis, après, évidemment, je sais que les versions françaises, il y a certains qui aiment et certains qui n'aiment pas. Moi, c'est plus assez drôle d'entendre les voix françaises, parce que, bon, ça peut être du ridicule ou du super bien fait, ça me fera toujours marrer, etc. D'ailleurs, je vais vous dire franchement pourquoi je soutiens un peu ce jeu, parce que l'équipe qui s'occupe du jeu, qui est rare, c'est les personnes qui ont fait des excellents jeux à rétro, comme Donkey Kong Country, Pat, Day Crocker, je ne sais plus comment on le dit, il a fait aussi Bon Joakazooie, bon, après, il a commencé un peu à faire des jeux un peu style merdique, un peu, on va dire, sur Xbox, mais là, ils ont sorti un bon jeu, je pense, et du coup, s'ils s'occupent un peu du jeu comme il faut, comme ce qu'ils ont fait sur d'autres jeux, je pense que Rare fait son grand retour sans se faire vraiment forcer à faire des jeux un peu pourri, on va dire. Donc voilà, c'est mon avis de ce jeu. Je ne sais pas si ça vous a convaincu un peu du jeu, je vous montre un peu quelques gameplays du jeu pour vite fait regarder votre propre avis. Donc moi, ça m'a vraiment plu, donc je peux peut-être l'acheter, mais pas dès maintenant, parce que, bon, le prix coûte cher et il faut que je demande à des amis de jouer avec moi, des gens que je n'en ai pas beaucoup. Donc voilà, vous faites votre choix, mais la meilleure chose à faire, c'est avoir des amis pour y jouer. Voilà, parce que sinon, tout ça, ça va être pénible et très facile pour se faire attaquer, mais bon, si vous êtes en 1v1, ça peut être simple, mais après, il faut gérer la technique. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine vidéo, sur ce, amusez-vous et à une prochaine vidéo. A plus !